Eyemnour bloquée au Maroc, son fils est vain de soins, elle dénonce une situation dangereuse. Depuis le 15 novembre dernier, Eyemnour fait parler d'elle à nouveau mais malheureusement une sombre affaire est en cause. L'ancienne candidate de télé-réalité et animatrice a été accusée par son ex Vincent Miquelet d'avoir enlevé leur fils et vingt, six ans. C'est sur les réseaux sociaux que l'homme d'affaires lui-même qui a exposé cette histoire au grand jour. Après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Eyemnour rend complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement et jusqu'à l'heure où je vous parle. Nous n'avons aucune nouvelle de Eva. Une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où, virgule, avait-il partagé. Il dévoila également la story d'un blogueur qui expliquait les prétendues raisons qui auraient poussé la mère de famille à réaliser un tel acte. À savoir que son ancien compagnon Vincent Miquelet aurait cessé de lui verser sa petite pension de 5K avec laquelle elle paie ses dettes et le loyer de sa maison de campagne. Si elle est restée quelques jours silencieuse, Eyemnour a finalement décidé de briser ce silence. En livrant à son tour sa version des faits, le 20 novembre. Selon elle, avec le père des vins. Ils avaient convenu d'une garde partagée, alors que ce dernier est scolarisé au Maroc depuis la rentrée de septembre. Alors qu'elle aurait dû venir le récupérer à l'école, le 14 novembre dernier. Le père s'y serait alors opposé. La chroniqueuse de TPMP People s'est tout de même rendue au Maroc avec sa mère. En ayant prévenu Vincent Miquelet de son arrivée. Un message restait sans réponse. Le lendemain, elle découvrait l'alerte d'enlèvement sur les réseaux sociaux. L'ancienne meilleure amie de Nabiya s'est alors approchée des autorités locales pour régler cette affaire. Ce qui lui a permis de rester auprès des vins. Mais le problème présent est qu'elle ne peut pas rentrer avec lui en France où elle souhaite désormais le scolariser. Vincent Miquelet est en effet en possession du passeport du garçon. Pour son huitième jour d'immobilisation, Ayem Noor s'est à nouveau saisie de son compte Instagram pour révéler des informations qu'elle avait gardées jusqu'ici secrètes. Selon ses confidences dans un poste, elle a reconnu dans ce texte que la situation devient dramatique et dangereuse. L'ancienne candidate de Secret Story 5 assure que le passeport de son fils et vins est toujours séquestré. Et qu'ils ne peuvent donc rentrer en France. Pire encore, elle révèle que son fils a eu besoin de soins. Après s'être fait piquer par un insecte, et que son carnet de santé ne lui a pas non plus été restitué. Payer des pseudo-blogueurs pour tenter de me pousser au suicide ou à je ne sais quoi ne fonctionnera jamais. Continue-t-elle dans un cri du cœur. Ma priorité reste mon enfant. Elle assure que cette sombre histoire d'enlèvement a été montée dans le but de lui nuire. De la harceler, et de la faire céder à son chantage. Sous son poste, Eyem Noor a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de célèbres maman comme Rachel Legrand Trapani ou encore Gesta Eman. Anna Camizuli et Jazz. Camelia Jordana lui a elle aussi adressé un joli mot. Les autorités marocaines auraient prévenu la jeune maman qu'elle devait entamer d'autres démarches afin de récupérer le passeport de son fils car ce n'était pas de leur ressort. Selon nos informations. Cependant le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas d'enlèvement. Car Eyem a pu leur présenter le document officiel affirmant que la garde de son fils lui était attribuée. Le même tribunal a demandé à Vincent Michelet de bien vouloir rendre le passeport des vins. On ne peut pas le contraindre à s'y plier.